Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui la famille Msekni qui ont été privées de leurs cinq enfants par les services sociaux. Merci à Hicham Skadi d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette fameuse journée du 29 janvier où vous avez été privée de vos enfants ? Oui, le jeudi 29 janvier au matin, ma soeur devait venir m'aider à préparer le bagage pour qu'on puisse partir en Tunisie. Et au moment où elle arrive, il y a trois policiers qui sont arrivés en même temps qu'elle. Donc j'ai eu le temps de me voiler parce que ma soeur m'a prévenue. Et ils m'ont dit qu'ils venaient pour mes enfants qui n'étaient pas scolarisés. Alors que mes enfants sont scolarisés depuis trois ans. Ils étaient à l'école au moment où ils sont venus. À part mon fils de cinq ans qui était malade, qui avait de la fièvre ce matin-là. Donc quand il est rentré, il a vu qu'on préparait des bagages. Et le policier, l'homme, il y avait deux femmes et un homme. L'homme est sorti. Il a dû rester au moins une vingtaine de minutes dehors, je pense au téléphone. Et il est re-rentré avec plusieurs policiers et des personnes de services sociaux. Et à ce moment-là, il me dit « on vous enlève les enfants ». Donc sur le moment, je n'ai pas compris. On vient parce que mes enfants ne sont pas scolarisés. Et après, on rentre en me disant qu'on m'enlève mes enfants. Donc j'aurais demandé de m'expliquer pourquoi. Ils ne m'ont pas donné de réponse. Ils ont pris les petits, ils m'ont dit de faire des sacs. Et ils m'ont amenée au commissariat pour me questionner. Et on m'a posé des questions sur mon mari. On m'a demandé où est-ce qu'il était, mon mari. Donc je leur ai répondu qu'il était en Tunisie. On m'a dit que je mentais. On n'a pas voulu me croire. On m'a dit qu'il était en Syrie. Donc je leur ai donné son numéro de portable en Tunisie. Un numéro tunisien. Il m'a dit peut-être qu'il avait un numéro tunisien et qu'il l'appelait en Syrie avec. Donc je leur ai donné un numéro de fixe. Je leur ai dit, il m'a appelé la veille avec. Il m'a dit, il a pu vous appeler la veille et le matin, on partira en Syrie. Donc pour eux, ils étaient sûrs que mon mari était en Syrie. Et au jour d'aujourd'hui, on a changé le chef d'accusation puisqu'on a dû vérifier que mon mari était bien en Tunisie. Il est rentré de Tunisie. Et le chef d'accusation est passé sur maltraitance sur enfants. Alors qu'on ne m'a jamais posé de questions sur mes enfants, sur la maltraitance. Je n'ai jamais eu d'enquête, des services sociaux. Je n'ai jamais eu de problème, ni une assistante sociale qui est venue chez moi. Jamais. Est-ce que vous avez revu vos enfants depuis ? Je n'avais pas revu mes enfants. Mais grâce à l'association et aux gens qui se sont rassemblés devant le conseil général, j'ai eu le droit à une visite pour mon bébé de trois mois aujourd'hui. Je n'ai pu le voir qu'une heure. Donc voilà, ça a été difficile de le laisser au bout d'une heure. C'est votre enfant que vous allaitez actuellement ? Voilà, j'ai pu la laiter juste aujourd'hui. Vous avez le droit seulement à une heure de visite par jour, c'est ça ? J'ai le droit qu'à une seule visite, ce n'était pas une visite par jour. On m'a dit juste aujourd'hui pour en attendre dans le jugement, c'est tout. On n'a pas fixé de date pour le jugement ? Je n'ai toujours pas de date. Ça va faire depuis le 29 que je n'ai pas vu mes enfants et on n'a toujours pas fixé de date. Hier, vous vous êtes rendu à la mairie de Bourgouin-Jalieu. Est-ce que vous étiez soutenu par le maire ? Le maire n'était pas présent. Il ne pouvait pas être présent. C'est l'adjoint qui est arrivé. Mais ça ne peut servir à rien. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il n'avait pas de pouvoir sur la justice. Il pouvait juste demander à ce que le dossier soit accéléré. Mais c'est tout. Vous avez rencontré aujourd'hui la présidente du centre social. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? La même chose que ce d'hier. Qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle va se renseigner et qu'elle pouvait faire accélérer le dossier. Tout le monde me répète la même chose. Tout le monde se renvoie la faute l'un sur l'autre et le dossier n'avance pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? On a pris des avocats et on nous a dit d'attendre la date de jugement. On nous a dit qu'on ne pouvait rien faire si on n'avait pas une date de jugement. Laïcha, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Oui. J'ai demandé à ce qu'on donne des biberons de mon lait que j'ai tiré pour mon bébé. Ça a été refusé. Et j'ai demandé même à ce qu'on m'enferme avec mes enfants dans un centre, même surveillé. Mais au moins qu'on me rassemble avec mes enfants pour que je puisse allaiter mon bébé trois mois. Et ça a été refusé. On ne me donne pas de réponse. Donc voilà, je veux même si on m'enferme avec mes petits, mais en attendant le jugement, je suis prête à accepter d'être enfermée avec mes enfants en attendant le jugement. Merci Aïcha d'avoir accepté de témoigner, donc un témoignage particulièrement émouvant. Merci à vous. Merci Mère Mskani d'avoir accepté cet entretien. Alors vous êtes le père des enfants, donc le mari d'Aïcha. Alors vous, on vous reproche d'avoir préparé un voyage en Syrie. La première chose à laquelle, quand ils ont questionné ma femme, en lui disant, voilà, votre mari, il est en Syrie, et de lui dire, vous préparez un voyage en terre djihadiste. C'est la première fois que je vois quand même quelqu'un qui va partir en terre djihadiste, partir avec son frigo et toutes ses affaires de la maison. Ça, c'est la nouvelle qu'on vient d'apprendre. Vous n'avez jamais été en Syrie ? Jamais, car j'ai montré mon passeport, même quand on m'a filmé, j'ai bien montré mon passeport, la date d'entrée en Tunisie et la date de sortie. Je suis rentré le 1er, je suis sorti le 30. Donc c'est ce qu'ils prouvent. De toute façon, moi, je n'avais rien à cacher. C'est pour ça que je suis revenu. Je suis revenu pour demander le droit de mes enfants, comment on redonne mes enfants, et puis que je voudrais des explications face à l'injustice et au manque de droit qu'on m'enlève mes enfants et qu'on m'enlève le petit de 3 mois que lui était en train d'allaiter. Après, le mardi, certes, j'ai vu sur le Dauphiné que j'étais soupçonné d'avoir été sur une certaine violence qu'on m'a soupçonné d'avoir... De violence à l'égard de nos enfants ? À l'égard de certains enfants, et puis de passer directement que moi, j'étais mauvais avec mes enfants, que moi, j'étais radical, radical, djihadiste, tout ça, nommé de tous ces... Quand ils ont vu qu'ils ont fait une bêtise, alors, mardi matin, ils m'ont pris en garde à vue, la cause, c'était maltraitance, maltraitance sur des enfants. Donc, j'y vais, je reste 48 heures, soi-disant, voilà, soupçonné d'avoir commis un acte, tout ça, que le dossier, donc, c'est les avocats qui s'en occupent, et la justice. Moi, ce que je demande aujourd'hui, maintenant que je suis sorti de garde à vue, je demande de récupérer mes enfants dans l'urgence, dans l'urgence, car ces enfants-là n'ont jamais quitté, comment dire, leur père ou leur mère. Merci, Mère Msekni, pour ce témoignage. Merci, Abdelaziz Chambi, d'avoir accepté notre entretien. Alors, vous êtes président de la Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie. Vous suivez ce dossier. Alors, vous, vous avez publié un communiqué dans lequel vous affirmez que vous êtes choqué par ces décisions liberticides et à géométrie variable. Oui, tout à fait. Nous, on a été alertés sur le cas de cette famille, qui est un cas révoltant, scandaleux, qui est une première, de ce que je sais, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais travailleur social pendant 30 ans, je n'ai pas, à ma connaissance, vu une maman à qui on enlève un nourrisson de trois mois. Alors que j'ai vu des familles où il y avait l'inceste, où il y avait la drogue, où il y avait l'alcool, où il y avait la décadence, et pourtant, on n'a pas enlevé un bébé au sein de sa mère. C'est inhumain, c'est criminel, c'est irresponsable. Aujourd'hui, les autorités françaises essayent de camoufler une bavure judiciaire, une bavure administrative, comme l'a dit le maire, le père. Il n'y a pas eu d'enquête sociale, il n'y a pas eu d'enquête, ou d'études psychologiques du cas des enfants, et le procureur s'est permis comme ça, à partir d'un fantasme qu'il a eu, avec la vague et la psychose à l'islamisme et le djihadisme, il a décidé comme ça de détruire une famille et de détruire des gosses qui vont avoir des traumatismes à vie. Parce que quand on arrache un enfant à sa maman à l'âge de trois mois et qu'on refuse que le lait de la mère soit donné à cet enfant, moi je dis, il n'y a pas plus barbare que ça. Même à la SPA, on connaît des gens à la SPA qui travaillent, ils nous ont dit qu'on amène une chienne avec ses cheveux, on ne la sépare pas de sa maman, on laisse les cheveux têter leur mère. Alors que là, il s'agit d'un être humain, mais sauf que malheureusement, aujourd'hui en France, une musulmane et un musulman sont traités moins que des chiens. Et ça, ça révolte les gens. Alors nous, on essaie de calmer effectivement les esprits qui se chauffent, mais on veut que les autorités prennent leurs responsabilités. On a fait une manifestation avant-hier devant la mairie, de Bourgois-Jalieu. On nous a dit, on va essayer, on va essayer. On est revenu le lendemain pour le résultat, à 15h. On était à peu près 200, 300 personnes. On a vu qu'on nous menait en bateau, parce que les autorités voulaient camoufler l'erroir qu'avait commis le procureur. On a décidé de marcher sur le conseil général de l'ISER. On allait au état du conseil général, qui avait déjà prévu l'affaire. Ils avaient annoncé que le conseil général serait fermé. Hier, il était fermé. Ils ont dit, on ouvrira vendredi. Parce que nous, on avait annoncé qu'on irait directement voir les élus et le service de l'action sociale. On est quand même arrivé à rentrer. On s'est imposé. On a exigé qu'une délégation, donc la maman, le grand-père, enfin, une délégation, en tout cas, est montée voir le directeur de l'action sociale, qui a promis qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce matin, Richard pourrait voir le bébé et pouvoir l'aider et rester une heure avec lui. Donc, c'est un petit acquis. C'est une petite avancée qui nous a permis un petit peu de souffler, de dire, voilà, nous, on veut maintenant que les enfants reviennent définitivement à leur famille. Et on se réserve le droit, en tout cas, d'attaquer le procureur de la République qui, sur France 3, nous sort un concept criminalisant qui nous vaut, qu'on ne connaissait pas, c'est le milieu culturel radical. J'aimerais bien qu'il nous explique qu'est-ce que c'est un milieu culturel radical. On nous a parlé des islamistes, on nous a parlé des djihadistes, on nous parle d'islam radical, on ne sait toujours pas ce que c'est. Maintenant, monsieur le procureur de Bourgouin rajoute une notion inconnue au bataillon, il nous dit un milieu culturel radical. C'est pour ça que j'ai enlevé les gosses. Et nous, on dit, ça, ça s'appelle de l'islamophobie pure, et ça s'appelle de l'irresponsabilité. Et on demande que Mme Taubira, ministre de la Justice, prenne ses dispositions pour enquêter, pour sanctionner ce procureur. Et nous, on ne se réserve le droit de toute façon, et on ne va pas lâcher l'affaire, on va amener l'affaire en justice, parce que ça ne peut pas aller comme ça. Merci à vous, Abdelaziz Chamby, d'avoir accepté cet entretien. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada